Musique Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça me fait très très bizarre d'être ici et voilà. Je ne sais pas trop comment c'est cette vidéo en fait. Voilà. Est-ce que c'est normal que je sois gênée toute seule ? En tout cas je suis super contente de tourner à nouveau après deux mois. Je ne sais pas si ça fait bizarre de me revoir dans votre fil d'actualité, de me revoir en vidéo. Peut-être que vous m'avez oubliée. Moi en tout cas je ne vous ai pas oublié ça c'est certain. Je n'ai jamais été absente aussi longtemps sur Youtube. Je n'ai jamais été aussi peu présente même sur les réseaux sociaux. J'ai clairement fait la morte en fait. C'est pour ça que je reviens aujourd'hui parce que je vous dois quelques explications quand même. J'estime que je dois me justifier. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. J'espère que vous vous suivrez cette vidéo jusqu'au bout parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et puis je vous laisse tout de suite avec la suite. C'est parti. Attends il est chaud. Je suis désolée si vous entendez ronronner. C'est mon petit chat. Mon petit ronronron, mon petit kiki. Bref. Arrête de ronronner comme ça s'il te plaît. C'est relou. Alors on va commencer par le début parce qu'il m'a fait être absente et avoir moins envie de faire des vidéos on va dire. Tout d'abord les trolls que j'ai eu sous ma dernière vidéo. De la part du 18-25 on me disait. Enfin bon bref. Je sais pas qui c'est ces gens. On ne sait pas qui c'est. J'ai pas envie de le savoir. Je m'en fous. La lumière est très bizarre. Tout ça pour dire que sous ma dernière vidéo j'ai eu une vague d'insultes. D'habitude ça m'atteint pas ce genre de choses. Mais là il y en avait tellement. J'ai eu plus d'une vingtaine de commentaires comme ça. Mais en tout cas ça m'a bien pourri ma dernière vidéo. Surtout qu'ils ont bien disliké ma vidéo. Donc ça l'a bien descendu. C'est génial. J'ai tout mis en spam évidemment. Enfin j'avais pas laissé ça sous une vidéo. Ça m'a bien refroidie. D'habitude ça m'atteint pas. Surtout que là c'était des trolls. Donc bon c'est même pas à prendre au sérieux. En tout cas... Non ! Non 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 ! Non 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 ! Non 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 ! J'ouvre ma fenêtre. Mon chat veut aller se mettre sur le rebord de ma fenêtre. Évidemment. Il y a 15 mètres de dénivelé. Voilà. Donc je sais plus ce que je disais. En fait il y en a eu tellement d'un coup. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me suis réveillée. Et j'ai vu ça. Genre j'ai vu des insultes, des insultes, des insultes. J'ai pas tout de suite compris que c'était des trolls. J'étais là genre... Je sais pas. Je vois pas l'intérêt de... Je vois pas l'intérêt de faire ce genre de truc. En tout cas moi j'ai bossé dessus. Bon clairement j'aime pas le résultat. Parce que je suis insupportable. Mais bon... De toute façon je m'insupporte souvent dans mes vidéos. Mais là encore plus. Mais bref quand même. J'avais passé du temps dessus. Je veux dire quand vous voyez ça. Vous êtes un peu là genre... Fish my girl. Après clairement déjà j'avais pas beaucoup d'inspiration à ce moment là. J'avais pas trop envie de me remettre dans le truc en fait. 7000 abonnés. C'est beaucoup. C'est pour ça que j'ai ce petit calque que Noah m'a offert. Que vous connaissez pour mon anniversaire de 7000 abonnés. Voilà. Normalement c'est les 10 000. Mais moi 7000 déjà c'est déjà bien. 7000 c'est énorme. Ok. Mais le manque d'évolution. Bah je vous avoue que ça m'a un petit peu craignée. Parce que je stagnais à 7030. Et puis ça descendait. Je suis descendue à 6900 je sais pas quoi. Et puis je suis remontée. Et c'est pas que le nombre d'abonnés en fait. C'est surtout la participation sous mes vidéos. Les commentaires. Ça évoluait pas trop. En fait moi c'est surtout l'échange qui m'a manqué avec les abonnés. Parce que bah les commentaires c'était pas ça. Il y en avait pas énormément en fait. Bah c'est ce que je trouve dommage. Parce que ce que je suis venue faire avant tout sur Youtube. C'était surtout pour avoir une communauté en fait. C'était ça que je recherchais à la base. Ce manque de communication avec les gens qui me regardent. Bah ça m'a un petit peu fait chier quoi. Je vous le dis voilà. Mais la raison principale de mon absence. Et ça vous pouvez peut-être vous en douter. Bah c'est le bac. Ce bac de merde. On adore. Donc vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Mais bon c'est pas très difficile à deviner. De toute façon il y a ma lettre de l'échange dans la barre d'infos. J'ai envie de vous dire. Donc je suis... Enfin j'étais... J'étais en filière économique et sociale. Donc là j'ai passé un bac US au mois de juin. C'était une horreur. C'était la faunie. C'était la panique. Bon j'ai toujours été une bonne élève. J'ai jamais eu de facilité par contre. Donc les gens qui vont des facilités profitez-en. Exploitez-les. Parce que merci. Moi j'aurais bien aimé. Mais j'ai toujours bien travaillé à l'école. Tout ça tout ça. Enfin bref. Ça on s'en fout. On s'en branle. Mais honnêtement les révisions c'était la merde. Je m'y suis prise vraiment trop tard. Moi dans ma tête j'allais m'y mettre au mois de mai. Excusez-moi le mois de mai je me suis dit. Ouais tranquille. Il reste un mois et demi. C'est bon. Voilà. Je me suis dit. L'histoire surtout. L'histoire c'est vraiment la merde. L'histoire je me suis dit. Si je révise plus de deux semaines avant. Je vais oublier. Mais t'es conne Charline en fait. Je suis conne. Je suis conne. Voilà. Que je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Pour réviser un chapitre. Et bah voilà en fait c'est très très long. Et du coup c'était vraiment la merde. C'était la panique. J'en pouvais plus. J'étais fatiguée. Je stressais. Moi déjà je suis d'une nature stressée. Là c'était l'angoisse. J'allais faire une syncope. Horrible. Je vous le dis horrible. Donc clairement pendant quelques jours. Bah j'ai oublié que j'avais Youtube. J'ai oublié que je devais entre guillemets quelque chose. Bah mes abonnés normal ils me suivent. Ils me soutiennent. Enfin c'est évident. Et bah ça ça m'est sorti de la tête pendant quelques jours. Parce que j'étais tellement focus dans mon truc. Franchement j'ai oublié. Après quelques épreuves. Bah ça m'a fait chier en fait. Parce que je me suis dit. Hé ça fait juste deux mois que j'ai pas fait de vidéo. Ça craint quoi. En plus je fais la morte et tout. Franchement c'est pas cool. Bah clairement le bac ça m'a achevé. Genre là c'est fini. Je suis mais soulagée les gars. Mais j'ai fini le 21 juin. J'ai fini le jour de la fête de la musique. Autant vous dire que la fête de la musique. Bon c'est la chine. Voilà c'était plutôt sympa. Je voulais faire quelques vidéos sur le bac. Parce que bah ça sert à tout le monde. Et puis en fait vu comment j'étais dans la merde. Je me suis dit. Charline tu n'as aucun conseil à donner clairement. A part peut-être pour comment réviser dans l'urgence. Parce que c'est un peu ma marque de fabrique. Donc si vous voulez une vidéo là-dessus. Y'a pas de problème. Avant je vous la mettrai avant les rattrapages. La prochaine vidéo que je fais normalement c'est pour les rattrapages. Où je vous filerai. Non mais je vais pas vous gaver avec ça. Mais je vais vous filer pour ceux qui malheureusement iraient au rattrapage. Quelques fiches que j'ai faites en écho. Ça sert toujours. Et j'en ai quelques-unes en histoire. J'ai pas tous les chapitres mais j'en ai quelques-unes. Ça peut vous servir. Je vous les filerai. Voilà sur une petite vidéo de 1 minute 30, 2 minutes. J'en sais rien. Voilà. C'est terminé les résultats le 5 juillet. Dès que j'aurai les résultats je vous les mettrai dans la barre d'infos. Voilà vous pourrez voir mes résultats si vous voulez. Après clairement ça ne va rien changer à votre vie. On s'en fout un peu. Maintenant quatrième raison surtout pour laquelle j'ai pas eu envie de reprendre après le bac. J'ai pas eu envie de reprendre tout de suite. Parce que j'ai eu une grosse baisse de morale dans ma vie. Mais ça bon ça fait déjà quelques semaines que ça me turlupine. Après ça c'est dans ma vie perso. Mais juste j'avais l'impression de perdre certains potes. Et franchement ça me faisait chier. Parce que j'avais l'impression que clairement ça me touchait que moi. Que ça me faisait chier que moi. Donc je me sentais un petit peu seule. Voilà. Je n'arrête pas de me plaindre je sais. Bon c'est chiant. Donc je vais arrêter. Mais en tout cas ça m'a bien fait chier. Parce qu'il y avait des gens que j'avais pas envie de perdre. Et puis que à mon avis je reverrais peut-être très peu. Donc ça ça me fait chier. Mais du coup on vient à la question. Est-ce que je continue ? Est-ce que je reprends Youtube ? Est-ce que je reprends les vidéos ? Parce que c'est tellement d'investissement. C'est tellement de travail. Je vous jure. Vous vous rendez peut-être pas compte. Ou sérieux de dire ça. Mais c'est vrai. C'est tellement de boulot en fait. C'est tellement de temps investi là-dedans. Qu'en plus quand il n'y a pas beaucoup de retours. Bah clairement ça décourage. Et clairement ça donne pas envie de continuer. Même si moi franchement c'est une passion de faire des trucs comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup voilà le montage. Tourner. Mais ce qui me plaît le plus c'est l'échanger. Donc c'est ça qui me manquait le plus en fait. Donc vraiment je me suis vraiment remise en question. Et finalement bah oui je continue. Parce que je suis pas prête à m'arrêter là. Parce que je pense que j'ai encore plein de choses à faire sur Youtube. En fait si je m'arrêtais là je serais frustrée. Parce qu'il y a tellement de trucs que j'ai pas fait. Que j'ai envie de faire. J'ai vraiment plein d'idées de trucs à faire. Et je les ai pas réalisées encore. Donc j'ai vraiment envie de les réaliser aussi avec vous. Et surtout bah j'ai besoin d'un exutoire en fait. J'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Voilà. Je vais... Peut-être qu'il faut que j'aille voir un psy. Mais moi mon psy pour l'instant c'est Youtube. Donc voilà j'ai besoin d'un exutoire. Youtube est mon exutoire. J'aime beaucoup ce mot. Il faut l'avouer exutoire. Comme fringale d'ailleurs. Fringale c'est un super mot. Je trouve c'est... C'est très... C'est très... Fringale. Et bref comme j'ai besoin bah de m'exprimer. Autrement que à travers bah l'écrit. Que avec des potes. Que avec ma famille. Que avec mon chat. Oui c'est bien aussi ça. Bah voilà je veux continuer tout simplement. Et j'espère vraiment que bah vous serez là pour partager bah les galères de la vie quotidienne. Parce que fort heureusement. Et c'est évident je suis pas parfaite. Ça craindrait d'être parfaite. Oh ça doit être relou. Franchement il y a des gens parfaits. Mais vraiment leur vie. Mais ça doit être relou d'être parfait. Genre c'est pas drôle d'être parfait. Bah les gars. Voilà. Je crois que j'ai vidé mon sac. Je sais pas s'il me reste des trucs à dire. Ce que je peux dire là maintenant c'est que bah j'ai hâte de reprendre les tournages. Clairement là déjà ça me fait vraiment du bien. Ça me fait du bien de retrouver la chaleur du tournage. Parce que c'est une horreur je transpire comme une vache. Ça va être chaud clairement de tourner toutes les vidéos que je vais faire. Parce que clairement j'ai des idées. Voilà. Et ça va être chaud de bosser sur des vidéos. Parce que bah là les recherches d'appart. Tout ça ça va s'enchaîner surtout que ma fac je l'ai choisi bien loin. C'est à dire à plus de 600 km de chez moi. Voilà. Mais je pense que j'ai vraiment trouvé le genre de vidéos que bah que j'aimais faire. Les vidéos plus spontanées. Ou alors très travaillées. Ça dépend. Mais j'ai vraiment... Je pense que j'ai trouvé ma voie sur Youtube. Vraiment ce que j'aimais faire. Donc j'espère que bah vous serez de plus en plus nombreux à le suivre et à le partager avec moi. Surtout moi je vous embrasse très fort. J'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo que je fais. Et il me reste plus qu'à vous dire bah à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501